Ce n'est qu'un enfant, mais pas n'importe lequel. Le prince Louis, âgé de 4 ans, est le cadet de Georges et Charlotte respectivement âgés de 9 et 7 ans, qui utilise tous des noms différents à l'école. Ces derniers temps, le petit dernier s'est montré assez turbulent lors de ses dernières apparitions publiques. Et cela n'a bien évidemment pas échappé aux médias, et encore moins aux Britanniques. Le petit garçon, gâté par son oncle Harry, a en effet été aperçu en train de se boucher les oreilles et de crier, ou encore de ne pas vouloir écouter sa mère, Kate, en lui faisant des grimaces en pleine figure. Un comportement qui ne semble pas inquiétant, pour un petit garçon à peine âgé de 4 ans. Mais Louis est prince, et, comme ses prédécesseurs, a un certain poids sur ses épaules du fait de ce titre. Et, suite à ses différents égards de conduite en public, le petit Louis pourrait ne pas pouvoir assister au couronnement de Charles III. En effet, ses parents sont encore en réflexion quant à sa présence, ou non, en ce jour historique. Louis, petit prince modèle pour Pâques en ce dimanche 9 avril, la famille royale a bien évidemment fêté Pâques. Les enfants étaient eux aussi de la partie, dont le prince Louis. Tous se sont réunis autour du roi Charles à Windsor, alors qu'il était accompagné de sa femme, la reine consort. L'occasion pour le peuple anglais d'apercevoir le prince William, sa femme, Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis. Les deux cadets se trouvaient aux côtés de leur père, tandis que Louis donnait la main à sa mère, Kate. Habillée en petits shorts bleus, chemise à carreaux et blazers bleus marines taillés sur mesure, le petit prince a même été surpris en train de regarder très sérieusement les journalistes et paparazzi présents. Ses parents lui ont sûrement rappelé les règles à respecter avant leur petite apparition familiale. Quoi qu'il en soit, le prince s'est montré très sage et bien sérieux en ce jour de Pâques. De quoi, peut-être, reconsidérer la question de son éventuelle présence au futur couronnement de Charles III. Reste à savoir quand la décision de ses parents et du roi sera rendue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada